M. Gary Coney, je dirais là, lui recevoir l'aide d'application de la part du président, M. Edgar Le Blanc, président du conseil présidentiel de transition. Donc, c'est une courte cérémonie qui s'est faite et prémature. Donc, M. Edgar Le Blanc a été investi officiellement en tant que premier ministre du pays et il a le devoir de former son gouvernement. Au soir, ce lundi 3 mai 2024, le Dr. Gary Coney pour lui transmettre une application de l'arrêté le nommant premier ministre. Cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le conseil présidentiel. Il a le devoir pour former un gouvernement avec le conseil présidentiel de transition. M. Edgar, dès qu'il est rentré dans le pays, il a fouillé le sol haïtien et il a été accueilli par, en personne, par le premier ministre et sortant, M. Patrick Boisvert. Il a remarqué que M. Gary Coney n'est pas chômé. Dans le week-end, il a mis des pieds à terre, il a entré dans le pays blindé pour visiter quelques endroits dans le pays d'Haïti. Après le journaliste, il a été relé à ça. Ça a montré que le pays anglais a bien eu parlé qu'il a été appuyé. Je ne démontre que M. Coney venait dans une très bonne intention pour qu'il était capable de résoudre une très grande partie du pays. Mais, comme l'a bien dit M. Edgar Leblanc, crise pays d'Haïti sont crises multidimensionnelles. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation et particulièrement aux acteurs politiques de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'harmonie. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le problème de l'idée de sécurité qui nous gagne, il n'y a pas de bandits, mais la sécurité est allée faite sur plusieurs sens. Le juin institutionnel qui vient de casser parce qu'il n'y a pas des ondes valables qui l'adhèrent. Quand la police quittait le dernier remport de nos institutions, la police s'est faillie avec deux voies lides parce que la police paraît répondre avec exigence que la constitution en Bali était capable de mettre sécurité dans le pays. C'est pour ça que nous étions obligés de faire appel avec l'aide étrangère pour pouvoir voyer des Kenyans, sortir jusqu'à l'Afrique pour rentrer dans le pays d'Haïti pour pouvoir venir les autres problèmes là. Est-ce que cela démontre que nous n'avons pas de coups préparés vraiment et que le politicien de New York s'est échoué ? Non, ça nous a réglé depuis avant. Monsieur Edgar Leblanc et les six autres membres du conseil, ils ont bien compris que ça sera le pas facile. Et monsieur Coni également, il dit qu'il n'y a pas besoin de faire illusion selon ça le dédi. Les amis, nous allons avoir une illusion sur les difficultés que nous avons. Nous allons avoir une illusion sur le fait que le bagage n'est pas facile. Attendons-nous à ce que nous n'avons pas attendons-nous sur certains points. Mais avec des conversations que nous avons déjà eu depuis plusieurs semaines, qui sont concrétisées à l'heure, nous avons déjà eu l'assurance que nous avons déjà eu l'assurance, que nous avons eu l'attention, l'attention que nous avons eu, l'état d'esprit que nous avons eu l'attention de ces conseils. Avec nous-mêmes, excessivement, excessivement encourageants. Mais le bon bagage qui est important pour que nous nous connaissons, c'est qu'il dit qu'on nous travaille, on nous commence à travailler. Mais partout dans le monde, on nous met au travail et on nous dit déjà que nous sommes très, très confiants que nous avons livré ça à nous pour mettre là. Nous pouvons commencer à juger monsieur Coni par le fait comment il va choisir le gouvernement. Parce que monsieur Le Pen est le premier coup bas déjà de la part de Michel Martelly, qui s'est imposé dans une série de ministres, que monsieur va être le contrôle du ministre A.O. Parce que le ministre A.O. TV obéit aux ordres du président et aux ordres du monde qui s'est fait partie de la présidence Martellya, plutôt qu'au premier ministre. Est-ce que même l'agrément ça ne va pas arriver, monsieur ? Bien entendu, nous avons eu des amis, des partis politiques, que nous avons eu des gens qui nous travaillent pour réclamer. Il faut qu'on fait une question pour comprendre que nous sommes des premiers qui sont ses ordres du premier ministre. parce que responsabilité par là, c'est les mêmes, c'est avec les ministres qu'ils parlent de parler, c'est eux-mêmes qui parlent exécutés lors du premier ministre, mais bien entendu en harmonisation avec la présidence qui est une présidence de sept membres. Donc, M. Karikoli, vous êtes capable de répondre avec exigence au moment ça. Parce que c'est un moment qui est le plus crucial dans le pays d'Haïti, qui est le plus important dans le pays et il y a un peu plus de temps. Vous pouvez constater que lorsque vous êtes en décembre dans le terrain dans le plan de la présidence, vous pouvez avoir un état où vous êtes en décembre qui vous êtes en décembre dans cette situation. Vous n'avez pas de porte en décembre, vous avez pas de porte en décembre, vous êtes obligé à vous monter un PLA, même PLA n'est pas de garantie de sécurité. Il y a trois membres qui mourent mal déjà, il y a trois politiciens qui ont aidé les pays qui mourent mal, peut-être parce qu'il y a des connivences avec des gangs, peut-être aussi qu'il y a une grande importance, donc même quand il y a eu tué. Donc, M. Gareconi, ancien président qui était là déjà, Jordan-Maurice, Mimuri, on compte ça très bien, donc faites attention à la démarche qu'on voit à Meneo, et faites attention aussi avec ces deux mondes qui vont côtoyer le jour le jour, pour se grimper très, qui peuvent faufiler l'ambition, qui peuvent faufiler la cave. On ne fait personne en confiance, plutôt faites quoi peut-être pas en confiance, et puis faites un travail que la population m'a d'eau pour faire. C'est bien qu'on t'a dit ce qu'on a là, ça montrait qu'on a un petit peu dérogé avec le protocole que M. Abinefella, style politiciens anciens, on montrait que vraiment, c'est pas une question de risque, perdre le protocole, pour montrer que vous pouvez me mener, etc. Nous m'ont démontré que, ou agir selon cœur. Solennité du moment, je vais dévier du protocole, et vous parler directement du cœur. Je m'apprécie en pile, que de moi, qu'on trouve tout à l'heure, le premier sort, dis-moi, c'est qu'il y a urgence. Le premier conseil, là, dis-moi, c'est qu'il faut aller très vite. Le premier instruction, et tout le monde me conseille, c'est qu'on n'a pas de temps pour l'ouverture. Et qu'on dit aussi, en tant qu'un haïtien, on fait étudier en Haïti, on vit un docteur en Haïti, on vit un parfait, on vit un parfait étudier à l'extérieur, on vit un membre qui peut remplacer à l'ONU, on est capable, rené-sendant encore sur le terrain d'Haïti, on est capable de montrer que, on est capable d'aider la population sahara. Je m'apprécie aussi, moi, le fronti visite aussi, non, c'est de côté, c'est au météo, on descend, au météo, on n'y va, au côté, en pile, l'autre monde, il n'y a pas fait. Monsieur le conseil président, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui font mal comme ça, on est capable de descendre, on sait, de côté, peu, là, on va, pas, les peuples, là, on voit une situation vraiment déplorable, il n'y a pas mal de manger, il n'y a pas mal de l'eau, ils vivent dans ces endroits très sales, donc on est capable de résoudre un petit peu les problèmes sahara. Bah, il y a pas les vides, ils me connaissent, bah, il y a pas les vides, immédiatement que nous résoudre gros problèmes d'insécurité sahara, passage en fait, l'hôpital de Valérie, on ne connaît qu'en tant que docteur, au gros yeux, sur question de problématiques, l'hôpital sahara, problématique santé pays d'Haïtière. Il faudrait que tout l'hôpital reprenne vieux, reprenne et travailux dans le pays d'Haïti, pour que les populations qui ont eu espoir viennent santé dans le pays d'Haïti. Plusieurs casers, nous avons eu espoir aussi que les fonctions sont capables pour réorganiser les structures pénitentiaires. Nous avons eu espoir aussi que les problèmes d'électricité que les populations ont pris depuis 10 ans, nous avons eu espoir aussi que les populations ont pris depuis 10 ans, nous avons eu espoir. l'hôpital de Valérie, l'hôpital de Valérie, l'hôpital de Valérie, l'hôpital de Valérie, nous avons eu espoir depuis longtemps, mais problèmes qui, structurels, institutions, nous n'avons pas de mettre sur nous, jusqu'à ce que nous n'arrives à l'élection, le président qu'il va à le mondial, est capable de continuer le travail que vous avez commencé à faire, de façon harmonieuse, de façon bénéfique pour le peuple haïtière. diaspora qui, à l'extérieur, libéré tout le monde, libéré tout le monde non seulement pour l'apprenti, pour s'activer en tête, mais également pour entrer l'accès, pour l'investir dans le meilleur sens, dans le bon sens, pour que le peuple haïtière est capable de sortir d'un problème qu'il y aurait, qu'il y a là, pour qu'il y ait une autre vie, autre que une vie de misère, de souffrance, de famine qu'il y a en ce moment. Nous comptez sur vous, Premier ministre, pour qu'il y ait un marché très bien.